... Je suis très heureuse de vous retrouver pour le dernier épisode de notre série itinéraire Bretagne consacrée à l'usine PSA de Rennes-la-Jeanelle. Le grand espace vide où je me trouve accueillera très bientôt la ligne de montage de la prochaine voiture Citroën. L'avenir, c'est en effet l'objet de ce dernier numéro, car avec le nouveau 5008, ce sont deux voitures qui vont être produites ici. Ce qui signifie des embauches, des jeunes informés et une usine en pleine restructuration et en pleine modernisation. Quand de grandes parties de hangars se libèrent, d'autres sont investis par des machines. 300 robots au total destinés au ferrage sont à réinstaller. Les zones de chantier gagnent peu à peu les ateliers de l'usine, mais la production doit se poursuivre en parallèle. L'énorme réorganisation en cours ne peut donc s'effectuer que par étapes. Une fois qu'on aura installé cette ligne neuve de montage, on viendra arrêter l'ancienne ligne de montage, libérer la surface et y installer le nouveau ferrage. Et à terme, dans ce bâtiment, on aura regroupé sur la même surface ferrage, montage, qualité, une grosse partie du dispositif industriel de Rennes-la-Jeanet de demain. La prochaine ligne de montage prévue pour fabriquer le nouveau véhicule Citroën, C5 Aircross, dont une version asiatique vient d'être présentée à Shanghai, devrait être opérationnelle en mars 2018. La ligne de ferrage au mois de septembre suivant. Le but de cette nouvelle ligne et de ce nouvel atelier, c'est d'avoir un atelier beaucoup plus flexible, aux aléas de production, de volume, de pouvoir y amener des nouvelles voitures sans avoir à tout casser à chaque fois. Une ligne de montage raccourcie, plus fonctionnelle, où les véhicules ne circuleront plus à partir de fixations dans la charpente, mais sur des tables élévatrices posées au sol et adaptables en fonction des tâches à effectuer. Un coup de jeûne pour une usine qui, après des années très incertaines, voit aussi revenir du sang neuf avec des embauches. Plus de 500 intérimaires intègrent la production depuis le début de l'année, mais après un passage par la case formation. Donc là on a une fiche technique, un module qu'il faut qu'on met en place. Donc là on a les faisceaux, donc là ils sont repérés par des lettres R, S, T. Donc là moi j'ai le T dans les mains, donc là je vais l'installer dans le véhicule. Comme Sabrina, ils sont 24 chaque semaine à répéter, à s'entraîner aux gestes techniques, au rythme, à la dextérité, dans ce qu'ils appellent l'école métier. Il suffit de bien lire les fiches techniques, les vidéos qui sont mises à notre position, et puis après c'est que la logique, la rapidité, forcément parce qu'il y a la cadence qu'il va falloir respecter après. J'apprends, je décours, et après c'est une adaptation, ça se passe bien. Je dirais qu'après il ne faut pas stresser, il y a des chronos, il y a des simulations, on entraîne beaucoup à l'avance. Durant les trois premiers jours, ces nouveaux recrutés apprennent les bases du métier sur des modules statiques, puis passent le dernier jour sur un parcours dynamique, reproduction de la ligne de montage, sur laquelle ils vont opérer ensuite. On va faire une commission d'affectation qui va permettre de les affecter sur des postes où ils vont être efficaces. De par les modules de formation qu'ils vont avoir fait ici, on va connaître quelles sont leurs aptitudes, et on va les affecter sur des postes qui vont leur aller. Ensuite, ils vont avoir 15 jours pour appréhender l'intégration dans l'IEP, l'intégration sur le poste de montage. Et au bout de ces 15 jours-là, on va signer un contrat pour pouvoir continuer l'aventure ensemble. Depuis deux semaines, Tracy, qui travaillait auparavant dans les métiers de l'animation, équipe ainsi les portières de voitures. Elle trouve sa place petit à petit sur cette ligne, sous la houlette d'une opératrice expérimentée. L'usine, je n'avais jamais fait. On parle souvent de l'usine dans le monde en général. Je me suis dit que je parle de quelque chose que je ne connais pas, donc je vais essayer. C'est une première expérience. De toute façon, on apprend toutes nos expériences. Et là, j'apprends. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Un univers industriel tout nouveau pour ses arrivants, mais dans une usine, elle-même en mutation, il se pourrait bien qu'une nouvelle ère s'ouvre à la Jeannet. Nous sommes maintenant avec Frédéric Lagagné, le directeur du site PSA de Rennes. Alors Frédéric Lagagné, expliquez-moi un petit peu. Aujourd'hui, on peut dire que l'avenir s'éclaircit. Oui, l'avenir s'est éclairci pour le site de Rennes depuis le mois de juin 2016, l'année dernière, où un vaste projet de transformation et de modernisation a été acté avec plus de 100 millions d'euros d'investissements qui vont être faits ici en Bretagne et qui vont nous permettre de moderniser complètement ce site de production et d'y intégrer une nouvelle voiture. Avec l'arrivée de deux nouveaux véhicules, ça veut dire aussi toute une réorganisation de l'ensemble du site 1. Alors c'est actuellement effectivement le lancement du nouveau Peugeot 5008 que nous sommes en train de préparer avec la création de nouvelles équipes de production. Et puis en parallèle, en maintenant la production, la création de nouveaux procédés de production pour l'ensemble des ateliers afin de monter l'usine au meilleur standard européen de production pour avoir ici une usine de toute dernière génération pour aborder la prochaine décennie avec vraiment un très bel outil industriel et effectivement accueillir une autre voiture pour le compte de la marque Citroën d'ici 2018-2019. Ces investissements, ces restructurations, c'est donc très bon signe pour l'avenir ? C'est très bon signe bien entendu pour l'avenir ici en Bretagne du groupe PSA bien entendu mais c'est plus large que ça bien entendu, c'est toute la filière automobile de Bretagne qui à nos côtés vont pouvoir bénéficier de cette activité complémentaire. Donc on a longtemps reproché au site d'être spécialisé pour la voiture, la berline haut de gamme. Est-ce qu'avec le 5008 vous n'êtes pas encore dans le haut de gamme justement ? Alors le site de Rennes depuis une quinzaine d'années produisait des véhicules, ce qu'on appelle de la plateforme 3 du groupe, plutôt des berlines haut de gamme. Un segment qui s'est énormément érodé au fil du temps, là où tout le monde espérait vendre beaucoup de ce genre de voitures. C'est vrai que l'arrivée des véhicules un petit peu plus hauts, d'abord les monospaces, puis maintenant plutôt des véhicules type SUV, un peu plus cross-tourer, sont aujourd'hui, ont pris la place de ce genre de berlines haut de gamme. Et au contraire, ici à Rennes avec la nouvelle plateforme que nous avons installée dans le cadre du lancement du Peugeot 5008, ça nous permet de pouvoir faire ces véhicules de type SUV qui sont aujourd'hui très plébiscités par l'ensemble des consommateurs. Merci beaucoup Frédéric Lagagné de nous avoir accueillis. Il me reste à vous dire au revoir. Évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces numéros sur PSA Rennes sur le site internet de France 3 Bretagne.